Conan ! Avancez, avancez, avancez ! Je croyais que ton grand-père devait nous retrouver ici. Où t'es, Aquatican, Fatshi Draconis ? Oui, mon amour ! Allez, avancez ! Vous ne m'aurez pas aussi facilement, je vous prie ! On aurait dit la voix de Jeanne ! Allons voir ! Laissez-le tranquille ! Volcano ! Parcrum ! Laissez-le ! Disparate ! Calme-toi, Conan ! Il voulait juste m'aider à retrouver la forme. Je te présente deux amis fidèles, Pentaculum et Telerius. Et lui, c'est mon petit-fils, Conan, accompagné par la merveilleuse Jasmine. On nous a déjà tellement parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître. Enchant, harem d'effarer votre connaissance, Youm. Il se fait tard, nous devons partir, à bientôt. Tu as vu, vous êtes célèbre dans toute la région. Tout le monde ne parle plus que de tes dernières aventures, fiston. Vraiment ? Tu sais, grand-père, tu devrais arrêter de m'appeler fiston. Dans ce cas, prouve-moi que tu es un homme. Hop là ! Je te laisse, juge. Ce n'est pas un peu fini, ces enfantillages. Loup gris doit nous attendre. Ah, enfin vous voilà. Je commençais à croire que vous étiez partis sans moi. Jusqu'à ce que je me rende compte que Nidol était là. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Jasmine et moi, nous partons vers le sud. J'ai pensé que tu préférerais sûrement retourner dans notre village. Notre clan aura bien besoin de ton savoir pour le reconstruire. Tu ne veux pas que je vous accompagne ? Bien sûr que non, grand-père. C'est beaucoup trop dangereux. Et alors ? Iramon a transformé ma propre famille en statue de pierre. Ton combat est le même que le mien, Conan. Et quand je pense qu'il les a enlevés, nous devons aller les lui reprendre. Je m'en charge. C'est trop risqué pour toi et tu le sais. Oh, mais qu'est-ce que tu crois ? J'étais un grand chasseur dans ma jeunesse. Le danger ne m'a jamais fait peur. Calmez-vous. Il y a quelqu'un qui arrive. Bien bonjour. J'ai un message pour vous de la part de la reine Mesmira. Eh bien, tu n'as qu'à lui dire de ma part qu'elle peut très bien... Attends, écoutons-le. Alors, sa majesté désirerait vous faire savoir qu'elle a réussi par un hasard extraordinaire à entrer en possession de deux statues. Ce sont mes parents. Oui, précisément. Elle vous informe de son désir d'échanger ses deux statues contre le bâton de sorcier de votre ami Lougris ici présent. Elle vous attendra sur son embarcation royal, le souffle du dragon sur les rives de la rivière rouge près de Britunie. Votre réponse ? Dis-lui de ma part que je ne crois pas un mot de cette histoire ridicule. Et maintenant, va-t'en. Comme vous voudrez. Allez ! Attends, grand-père, où vas-tu ? Quelle question je le suis ? Je te l'interdis. Nous connaissons bien cette femme. C'est sûrement un piège. Elle nous a eu bien des fois. Évidemment que c'est un piège. Et alors, on pourra peut-être apprendre quelque chose qui sait. Quand j'avais à peu près l'âge de ce bourrien, j'ai connu une méchante sorcière qui... Nous n'avons pas le temps d'écouter de vieilles histoires. Comment oses-tu parler sur ce ton à un homme de mon âge ? Tu devrais plutôt profiter de mon expérience. Avec plaisir. Quand tu auras quelque chose d'intéressant à nous dire. Bravo ! Je suis persuadée que tu la convainc. Je suis vraiment content de te voir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Toi, au moins, tu es raisonnable. Il faut absolument que tu m'écoutes. J'ai besoin de ton aide. Je n'aurais pas dû être aussi dur avec mon grand-père, mais il est tellement têtu. Je sais, tu es son portrait tout craché. Allons, tu ferais mieux d'aller t'excuser. À quoi bon, Jasmina ? Il est sûrement à des kilomètres d'ici. Je n'en suis pas si sûre. Regarde ! Niddle est avec lui. Il a dû convaincre Lougris de le conduire jusqu'à Mesmira. C'est impossible. Il est plus intelligent que ça. Tu ne connais pas mon grand-père. Il peut persuader n'importe qui. Je l'ai déjà vu à l'oeuvre. On dirait qu'il a ça dans le sang. Le soleil se couche. On ne pourra pas les suivre en pleine nuit. Ce n'est pas très grave. Je connais suffisamment mon grand-père pour savoir où ils vont au rendez-vous de Mesmira. Nous y sommes presque. Regarde là-bas. La tombe de la reine Vénifica. La reine morte-vivante ? Si j'avais su, tu aurais pu me prévenir. Je n'aurais jamais accepté de te conduire jusqu'ici. On dit que ses pouvoirs sont terribles. Je compte là-dessus pour mener mon plan à bien. Descends encore un peu. Je suis déjà venu ici autrefois. Oui, je voulais mettre la main sur son trésor. J'y étais presque arrivé. Cette fois, grâce à toi et à ma grande sagesse, je parie que nous réussirons. Ton petit-fils ne voudra jamais me le pardonner. Tant pis. On ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. À toi de jouer maintenant. Sors de là. C'est déjà l'heure du casse-croûte. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Ben oui, mais il faut dire s'il te plaît d'abord. Depuis quand je dois être poli avec un misérable tas de plumes comme toi ? S'il te plaît, Niddle. Plus vite tu feras ce qu'il dit. Plus vite on sera partis. Mais je veux bien faire un effort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, vieux grognon ? J'en ai plus qu'assez. Je dois tout faire ici. Ah, ça y est, je t'ai trouvé. J'espère que tu es content maintenant. Il a trouvé la clé. Et maintenant, allons-y. Allez, allez. Sacha, Misha, attendez-nous ici. La voilà. La reine Vénifica. Ça faisait longtemps, hein, ma vieille ? Bien. Exactement comme dans mes souvenirs. Allons-nous-en. Pulminez, Ictus. Qu'est-ce que tu attends ? Allons, viens, viens, viens. Pouminez ! Pouminez ! Pouminez ! Pouminez ! Oh, Dieu ! J'espère qu'on n'a pas risqué nos vies pour rien Mais évidemment, quand Conan verra ça, il ne pourra plus me traiter de vieux gratteux La rivière rouge, mais aucune trace de Lougris ni de mon grand-père Ils sont peut-être déjà sur le bateau Ça, c'est Mesmira tout craché, tu as vu comme il a l'air lugubre ? Il faut aller voir Il faut aller voir Il faut aller voir Pour une fois, cette sorcière La rivière nous a dit la vérité C'est qu'un piège Il faut sortir d'ici Je n'arrive plus à respirer Maître, je ne pensais pas qu'il y ait un espionne Je crois que vous reviendriez sans vos amis Sans mes amis, mais qui ? Conan et Jasmine Ils sont partis à votre recherche près de la rivière rouge Tu m'avais dit que Conan savait où on allait Je n'ai jamais dit une chose pareille Comment ai-je pu être aussi stupide ? Je t'ai fait confiance au lieu de les écouter Il faut absolument aller les aider On va avoir besoin de ça Mais qu'est-ce qui s'est passé en ma... pour vos têtes ? Mesmira, c'est toi ? Sois le bienvenu dans mon vaisseau, Conan Ah, des copies ! Bien sûr, mais je te connais trop bien maintenant Je savais que tu viendrais vérifier Tu vas payer pour tous tes mensonges Avant que tu ne fasses quelque chose de regrettable J'ai une petite surprise pour toi Elle t'attend derrière cette fenêtre Oh, Conan, oh non ! Vous pouvez y aller Conan, oh non ! Ne bouge pas Si tu ne veux pas que ta chère amie reste au fond de la rivière à tout jamais Demande-moi ce que tu voudras Mais sauve-la ! Sortez-la de l'eau ! Mais qu'est-ce que tu me veux ? C'est toi que je veux Je te veux comme esclave, fidèle et entièrement dévouée à ta maîtresse adorée Si tu refuses, je demanderai à mes gardes de couper la corde Le filet a été lesté avec des poids Cette tendre et douche Jasmine coulera à pic Si j'accepte ta proposition Tu la laissera partir ? Évidemment, j'accepterai même de te rendre ton épée Ta parole vaut de l'or à mes yeux Mets-toi à genoux et fais le serment de me servir Oh, je jure Majesté Comment oses-tu entrer dans cette pièce sans frapper ? Ah oui, navré, je suis vraiment navré Mais il y a dehors quelqu'un qui demande à vous voir Et je crois que sa marchandise risque fort de vous intéresser Oh, c'est sublime Je n'ai rien vu d'aussi fabuleux Faites-le entrer immédiatement Laissez-moi vous présenter mes hommages, votre majesté Oh, mais tu es devenu complètement... Silence, barbare On n'interrompt pas la reine de Stigie Oh, ce pendentif est vraiment superbe Oh oui, je n'ai jamais rien vu de telle Il est à vous, votre majesté Essayez-le, je vous offre tous les bijoux Oh, ils sont absolument magnifiques Quoi ? Tu m'as tendu un piège ? Garde, attrapez-les ! Puisque c'est comme ça, vous finirez ensemble au fond de l'eau Qu'on ait fait ? Vous allez me le payer J'ai horreur qu'on se moque de moi Vous n'êtes qu'une bande de sauvages La bataille a commencé Il faut que j'y aille Restez ici Vous savez ce qu'il faut faire, hein ? Savante ! Coupez la corde ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Je m'enlève un peu Tu as entendu ? Jasmine ! Attrapez l'arc ! Loup gris ! Te voilà ! J'ai le signal, elle arrive Oh, mais de qui parles-tu ? Je t'expliquerai plus tard Il faut partir d'ici Vous ne pourrez pas m'échapper très longtemps C'est ce qu'on va voir Drisco ! Non ! On ne peut pas partir sans Jasmine De quoi ? Nous sommes là Dépêchez-vous, elle arrive Mais de qui parles-tu ? Ah, vous voilà ! Ah ! Ben oui ! Je suis vraiment désolé pour les deux fausses statues Mais on a quand même donné une bonne leçon à Mesmirat Et elle ne l'oubliera pas de sitôt, croyez-moi Mais enfin, je ne comprends pas du tout ce que tu me racontes La propriétaire des bijoux Rien ne pourra l'empêcher de récupérer ses biens Regardez Non, il ne manquait plus que ça Pas question, il est à moi et je le garde Tu es venu pour rien Non, je ne sais pas Non, non, non Non, non Non, non Non, non Mais de qui Sous-titrage Société Radio-Canada Il va pas, Arken ! Laisse-moi tranquille ! Non ! Non ! Non ! C'est alors ! Cette bonne vieille vinifica est toujours aussi peu prêteuse à ce que je vois ! Si jamais je revois ce maudit vieillard en travers de mon chemin, je le... Ils sont à moi ! Je te demande pardon. Oh, moi aussi, grand-père. Nous devons apprendre à nous écouter l'un l'autre. C'est vrai, mais j'aurais dû le savoir. Après tout, de nous deux, je suis supposé être le plus sage. Salut ! Je vais suivre ton conseil. Je vais retourner au village pour aider notre tribu à le reconstruire et afin de les entraîner en vue de la bataille finale contre Hiramon. J'espère te revoir bientôt. Que les dieux vous accompagnent, mes amis ! Je parie que ce vieux grognon vous a encore causé des problèmes. Non, pas exactement, Niddle. Mais je l'aime beaucoup, tu sais.